Musique Salut les grandes familles, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais très bien. Aujourd'hui je suis très ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de bitoyo. Je vais vous présenter comment je veux faire mon bitoyo aujourd'hui qui va se manger avec des légumes. Premièrement j'avais fait laver mon bitoyo très bien, j'avais fait ça hors caméra avec de l'eau chaude, j'avais enlevé des têtes et après j'ai mis de l'huile. Après avoir mettre de l'huile, je veux maintenant juste essayer de sauter ça quelques temps, donc jusqu'à ce que je serai satisfaite. Et après nous allons passer maintenant à l'autre étape. Et là vous êtes en train de voir comment je suis en train de griller bien mon bitoyo. Donc à cette étape ici, ça dépend tranquillement de votre choix, comme vous voulez que votre bitoyo soit vraiment bien grillé quoi. Donc voilà. En même temps j'en profiterai pour dire merci à mes fidèles abonnés aussi. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste. Et merci aussi aux visiteurs, si vous êtes visiteur, bienvenue. Vraiment et merci à tout le monde, tous ceux qui sont là en train de me soutenir, de m'encourager. Je vous aime beaucoup, merci. Et là je vais maintenant enlever mes bitoyo, je vais le mettre à côté. Pour ceux qui ne savent pas les bitoyo, donc c'est comme ça qu'on appelle ça dans ma langue, c'est le poisson salé. Et voilà. Et je vais utiliser seulement le même huile là pour griller, pour faire sauter un peu mes oignons. Donc c'est vraiment très simple, essayez, vous allez beaucoup aimer. C'est pas vraiment quelque chose de très grave, donc très rapide si vous n'avez pas le temps de rester longtemps dans la cuisine. Donc c'est comme ça que j'ai fait, c'est juste pour décorer l'ancienne, donc je ne veux pas que mon ancienne soit seulement simple sur la table, disons. Donc je préférais mettre un peu des oignons en top juste pour décorer. Voilà, regardez comment c'est très bien présentable. Regardez, ça donne de l'appétit. Donc c'est vraiment juste très simple, vraiment. Cette recette est vraiment simple, très rapide aussi, donc moins de 10 minutes. Il suffit seulement que vous mettez vos poissons salés dans l'eau et qu'il n'y a plus trop du sol et vous grillez et ça passe. Vous pouvez ajouter n'importe quelle épice que vous voulez, des oignons, des poivres vertes, tout. Donc tout ce que vous voulez, même des tomates, vous pouvez aussi mettre. Mais moi, je n'avais pas vraiment le temps de faire tout ça. J'avais juste voulu mettre des oignons comme ça, ça donne aussi des bonnes odeurs et tout. Merci beaucoup d'être là du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube et puis cliquez sur la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bye.